Bonjour tout le monde, je m'appelle Manon, alias La Petite Bête, et aujourd'hui, on fait de la pâte à tarte. Je crois qu'une des bases de l'économie familiale serait d'apprendre à faire sa propre pâte à tarte. Pourquoi? Parce que ça permet de faire plein de trucs salés, sucrés. Et là, avec le temps des fêtes qui s'en vient, ça permet de faire des tourtières, des tourtes, des belles tartes aux pommes avec les pommes qui traînent dans le frigo. Vous le savez, quand vous êtes partés avec les enfants toute la journée, vous avez ramené 4 sacs de pommes, ces pommes-là. Faire sa pâte à tarte, c'est pas mal plus facile que vous pensez. Ça peut se faire à la main ou au robot. Et il y a des grandes écoles de pensée. Premièrement, il y a l'école tout beurre. Oui, oui, une pâte à tarte avec que du beurre. C'est délicieux, c'est bon, c'est salé. On peut utiliser du bon beurre salé, du beurre bio, du beurre que vous voulez. Et il y a seulement 4 ingrédients. L'autre école de pensée, c'est celle de ma mamie et de ma maman, la pâte à tarte au shortening. Donc si la pâte tout beurre que vous goûtez, vous vous dites « ça goûte jamais comme chez mamie », bien c'est peut-être le temps d'essayer avec du shortening. Un gros avantage de travailler avec du shortening, c'est que le shortening a pas besoin d'être au foie ou au chaud. Il est toujours à température parfaite. Autre gros avantage, c'est qu'on peut acheter du shortening végétal, comme celui-ci, qui est parfait pour les véganes dans la famille. Bon, on est prêts, on se roule les manches, on s'attache les cheveux et on se lance avec la pâte à tarte tout beurre. On parle de deux tassées de quart de farine, mais je vais le peser, c'est toujours plus précis. 360 grammes. Si votre beurre est salé, on peut ajouter un quart de cuillère à tarte de sel. Si votre beurre est non salé, on peut ajouter une cuillère à tarte de sel. Et là, on va venir à la main. On va simplement rouler un peu le beurre avec les doigts au travers de la farine. Ça, c'est la première étape. Jusqu'à temps qu'on ait l'impression de travailler avec des pois chiches ou des pois jaunes. On peut aussi utiliser le coupe-pâte. La règle générale pour une pâte tout beurre, c'est très facile. C'est toujours le double en pois de farine pour la quantité de beurre. Et ensuite, on ajoute du sel et de l'eau jusqu'à temps que ça prenne. C'est à peu près aussi simple que ça. La recette qu'on fait maintenant, ça va vous faire deux abesses. Donc, ça fait une tourtière avec une pâte en dessous et une pâte au-dessus. Ou, par exemple, deux quiches de grandeur 9 à 10 pouces, soit à la grandeur standard. On travaille toujours avec des ingrédients très froids quand on fait de la pâte à tarte, idéalement. Donc, si vous faites cette recette en plein mois de juillet, pour la saison des fraises, des glaçons dans votre eau, ça donne un coup de main. On va venir intégrer 6 cuillérées à soupe d'eau froide. Et là, on continue. Avec les doigts ou au couteau, si vous manquez d'eau, parce que ça peut varier selon votre farine, on en ajoute jusqu'à ce que ça prenne. Jusqu'à temps qu'on a une pâte, tout simplement. Là, je n'ai rien à ajouter. On voit vraiment que la pâte est en train de se former. Dès qu'on a une boule, on arrête de la travailler. Le but, ce n'est pas de pétrir. On ne pétrit surtout pas la pâte à tarte. On sépare. Vu que là, on va faire deux abesses en deux boules. Ça nous fait deux beaux disques. On peut les emballer dans de la pellicule en cire, écolo ou de la pellicule plastique. Peu importe. Donc là, deuxième disque. On l'écrase. On essaie de faire un disque rond. Ça va nous aider après. Et là, la pâte gagne à reposer. Ça peut être une demi-heure, une heure, un peu plus. Par contre, bonne astuce à savoir, si vous voulez faire des pâtes à l'avance, je vous conseille fortement de les congeler. Donc, dès qu'elles sont bien emballées comme ça, on les met au congélateur. Pourquoi? Parce que la farine va commencer à oxyder. Et si vous laissez de la pâte à tarte au frigo pendant deux, trois jours, elle va venir grise. C'est juste moins beau. Pour la pâte au shortening. Donc là, on peut utiliser du sein doux. Shortening animal. Ou du shortening végétal pour les vegans ou ceux qui veulent faire attention. Pour cette version, on va le faire au robot. Parce que oui, évidemment, c'est encore bien plus facile au robot. Vous pouvez utiliser n'importe quel robot avec une lame. OK? Qui tourne. Vous allez voir, c'est magique. Ici, je fais une plus grosse recette parce que c'est la recette de ma maman. Et je veux en avoir en avance. Donc, on va faire une recette qui permet de faire cinq abèses. Qui est parfait pour le temps des fêtes. Une demi-cuillère à thé de poudre à pâte. Une cuillère à thé de sel. Ma maman met une cuillère à soupe de cassonade. Alors là, c'est au goût. C'est pas beaucoup pour la grosseur de recette. C'est pas ça qui va faire que la pâte est sucrée. L'avantage de cette recette, c'est qu'elle utilise une livre complète de shortening. Alors, c'est facile, facile. Ici, j'ai trois quarts de tasse d'eau. Je vais ajouter deux cuillères à thé de vinaigre blanc. Un oeuf. Je vais fouetter ça ensemble. On va verser le liquide dans notre pâte à table. Si vous êtes super pointilleux, vous pouvez utiliser votre balance pour peser la quantité totale de pâte et diviser ça par cinq. Sinon, vous faites comme nos grands-mères. À l'œil. Si vous faites des grands plats à tarte ou un petit peu de décoration, ça va vous faire cinq zabaisses. Si vous faites vraiment des quiches très standards avec un petit moule, tout petit comme ça, vous pouvez en faire six. Notre pâte a eu le temps de refroidir un peu au frigo. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fariner notre surface de travail. On farine, mais on ne veut pas non plus qu'il y en ait trop, trop, trop. Je vous explique pourquoi. C'est que si jamais vous devez la refaire, que ce n'est pas une bonne journée, vous l'avez roulé tout croche ou vous avez beaucoup de retails, vous voulez en refaire avec les retails. S'il y a beaucoup de farine, ça va changer la texture de votre pâte. Donc, on farine pour que pas que ça colle, mais pas trop. Alors moi, ce que j'aime faire, c'est que je prends ma boule et là, avec un rouleau à pâtisserie. On va s'assurer que la pâte allonge vraiment bien les coins. Et là, après ça, on s'ajuste à notre moule. Donc, le mien est un petit peu plus compliqué, mais il est tellement joli. Si vous voulez faire une tarte style galette artisanale, on peut tourner la pâte et la ramener sur le dessus. Ou si on veut vraiment un fini très net, on coupe. À ce stade-ci, il faut vraiment suivre vos recettes. Si la recette requiert de pré-cuire la pâte, on suit les instructions de la recette. Moi, j'aime beaucoup toujours faire des petits trous à la fourchette pour éviter qu'il se fasse une bulle d'air en dessous. Alors, on va faire ça tout de suite et en s'assurant que les côtés aussi soient couverts. Et si on vous dit de la pré-cuire, une belle astuce, c'est d'utiliser soit des pois à tarte, c'est une espèce de pierre ou des pois chiches, des pois secs que vous avez, du riz. On l'étale bien dans le fond et on le fait cuire avec les pois pour la durée qui est dite dans votre recette. Mais sinon, avec les retails, vous pouvez toutes les accumuler ensemble, refaire une boule, la remettre au frigo une petite demi-heure, on la roule et avec les enfants, on fait quoi? On fait des pêtes de serre, évidemment. Ou une sixième tarte. Une belle pâte à tarte brisée comme celle-ci, ça vous permet de faire une panoplie de recettes. On peut parler de quiches, des tourtières, des pâtes à viande, on peut faire des tartes, des tartes artisanales, on peut faire toutes sortes de trucs. Je vous conseille d'aller sur iga.net pour trouver des belles inspirations recettes. Maintenant, la partie la plus artistique du processus est faite. Mais si ça, c'était trop pour vous, j'ai une dernière astuce pour vous. Chez IGA, ils se vendent la pâte à tarte toute prête. Et pour les ultra-préressus, on trouve même des plats à tarte en aluminium avec des abèses de tarte toutes prêtes. Oui, oui. Bonne pâte à tarte à tout le monde. J'espère que vous avez bien écouté. On va le savoir bientôt. Ciao, ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada